Les gestes barrières ont été respectés dans cette vidéo, nous avons été testés négatifs au Covid, pour ceux qui sont inquiets. Yo les gars, c'est G2Z, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour faire un mélange de Monsters. Donc il y a déjà des Youtubers qui l'ont fait, comme Gurky et tout, mais nous on a voulu essayer un autre sauce. Donc on va mélanger dans des verres, on va mélanger plusieurs boissons, on va essayer de faire plusieurs mélanges. Et puis voir la couleur que ça a, si ça se trouve, on va trouver des bons goûts. Super, regardez la couleur pour voir dans ces verres bleus. Oui, ça va être compliqué, mais ça se trouve, on va trouver des bons goûts, ça se trouve, on va trouver que c'est pas bon. On va vraiment le voir ensemble. Je sais déjà qu'il y en a deux que je ne vais pas mélanger, c'est sûr. Donc on va vous présenter un peu celle qu'on a comme Monsters. Donc on a 7 Monsters, donc on ne va pas donner notre avis. On a la Touch Energy. On a la Touch Energy. Ensuite, l'original. On a la Basique. Donc la Basique, l'original. Ensuite, on a, elle, elle est très bonne, mais c'est la Tropical. La Tropical, mais... Il ne la veut pas, il ne la veut pas quand on est allé acheter. Donc on a cette Tropical qui est vraiment très bonne. Et pour finir, celle-ci, c'est une... Non, elle ne se prenne zéro, elle. Non, c'est une rose. Voilà, donc on a celle-ci aussi. Donc on va mélanger toutes ces canettes, mais faire des mélanges vraiment différents avec trois boissons ou avec deux. Et on va vraiment voir et on va goûter au fur et à mesure. Donc on sort les verres, on les met juste ici. On va commencer. Toi, tu veux mélanger lesquels en premier ? Les colorés. Les deux colorés. Les colorés. Et donc la rose et elle, c'est ça ? Ça ne reste pas de faire une grande couleur. Ça va faire un truc de sucré avec ça, le peu possible. Mais dans tous les cas, ça va être sucré. On va mélanger... Moi, je prends elle pour moi, pour ma part. Et lui, il prend la rose. Donc on va mélanger ces deux-là. Ouvre un petit peu. Let's go, on va voir vraiment comment ça rend. Je vais exploser les doigts. Vas-y, on le prend... On le prend dans un verre. C'est un peu orange, je vais essayer de montrer. Ouais, c'est rouge-orange, mais la plus orange, c'est elle. C'est orange, hein ? Voilà. Après, on va mélanger celle-ci. C'est orange plus marron, ça par contre. Voilà. Et là, on va vous le montrer directement sur une autre vue. Voilà. Donc, on vient de faire le mélange ici. Oui, ça fait une couleur un peu orange-rose. Orange-rose, voilà. Celle-là, elle est un peu orangée. Après, on a celle-ci. Celle-ci, elle est un peu plus rouge. On verra pas d'intérêt. Oui, voilà. Donc, on va essayer de goûter tout de suite. On se retrouve à tout de suite. On va goûter tout de suite. Donc, voilà, on a ce premier mélange. Mais on va d'abord finir les mélanges ou on goûte au fur et à mesure ? On finit tous les mélanges et on mélange les mélanges. Donc, déjà, maintenant, tu veux mélanger laquelle, toi ? À toi de choisir. Moi, j'ai envie de mélanger elle, orange. Ok. Ça serait drôle de la mélanger avec la basique ou quoi ? La basique, non ? La basique ? Donc, celle-ci, c'est la tropicale, bien sûr. Donc, on va mélanger la tropicale. On va la mettre dans du jaune. Ça ne changera pas trop de la couleur. Oui, elle est très jaune. Ah oui, elle, elle est jaune de chez jaune. Celle-là, elle est... Je l'ai mis beaucoup plus que la moitié. Elle est verte. Voilà. C'est du sort de hule. Clairement, les marrons, vous le trompez. Du jaune sur du jaune, mais que je ne vois pas la différence. Donc, celle-ci, la différence sera vraiment au goût. Et en plus, par contre, elles sont beaucoup plus gazeuses. Ça se voit, il y a énormément de hule. Alors, c'est moi qui ne sais pas servir. Attends, il faudrait les mettre de côté pour savoir lesquelles on mélange. Genre, celle-ci, on sait que c'est elle. Mais non, t'es con ? Les deux seules qu'on n'a pas mélangées, on n'a pas assez de verres par rapport au nombre de mélanges qu'on peut faire. Donc, on est obligé de choisir. Donc, là, on peut faire une monster. Donc, maintenant, on va mélanger la monster basique, encore une fois, la monster basique, avec la monster rouge. Donc, celle-ci. Avec la punch. Personnellement, c'est ma préférée. Après, chacun ses goûts. C'est à des goûts, il y a des goûts. Voilà, donc, on a mélangé. Après, on se retrouvera directement, quand tous les mélanges seraient finis, on va vous montrer directement les couleurs. En plus, on peut faire un dégradé de couleurs. Ouais, déjà, là, il y a des couleurs différentes. Donc, là, c'est laquelle qu'on n'a pas mélangé ? La rose ? La rose et la marron ? Elle. Ouais, aussi. On a le choix. On les a pas mélangés. C'est bon. On mélange en même temps. Elles se ressemblent énormément, les deux couleurs, là, par contre. Vraiment. On se retrouve tout de suite, on va vous montrer directement les couleurs. On se retrouve. Donc, on a fini tous les mélanges. Donc, ça, c'est le premier mélange qu'on a fait. Voilà, donc, la couleur est plus foncée, non, on dirait ? En fait, on dirait de l'Ice Tea foncée. Voilà. Celle-ci, elle est clairement rouge. Beaucoup plus claire, par contre. Regarde, tu vois, c'est beaucoup plus claire. Donc, ça, c'était nature avec celui-là, il me semble. Ouais. Celui-là. On a celui-là, qui est nature avec lui, il me semble. Et on a celui-là, qui est le rouge. Non, c'est lui. Lui, là, c'est le rose avec celui-là. Ouais. Et après, on a celui-là aussi, qui est un des mélanges. Mais on n'a pas tout reconnu. Mais au pire, retournez dans la vidéo, si vous voulez voir. On aurait dû nous arroter, mais on n'a pas vu. On espère qu'on ne va pas décéder. Après, on va faire un verre où on mélange tout. Mais complètement tout. Je sais que tu as filmé volontairement. On verra clairement comment ça va faire. Donc, tu veux commencer par lequel, Jules ? Tu veux commencer par lequel ? Bah, dis un nombre entre 1 et 4. Euh, 2. 1, 2. Quoi ? C'est quoi ton 2, ouais ? Ok, donc, on va commencer par celui-là, qui est le mélange de... L et... L. J'ai fait une connerie pendant la vidéo. J'ai déboîté un goût de ma table. Il fait toujours une connerie. On va vous remettre un petit extrait de l'autre vidéo où il a cassé votre table en moi. J'ai fait ma table. Tu serais capable de le retrouver ? Oui. Oh mon Dieu. Donc, je goûte. Le Covid. En vrai, c'est grave. En vrai, c'est grave, mec. On créait des goûts. On créait des goûts. Bien sûr, on a été testé positif. Oh, négatif, pardon. En vrai, on dirait du jus de pomme, du... Non, pas du... Ananas. Non, 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 non. Non, justement. En fait, c'est de l'oisis pétillant. Comment c'est celui-là ? C'est clairement de l'oisis pétillant. Quoi ? Un peu plus agré. En vrai, il est grave bon, ce goût. On va le mettre de côté. On va le mettre de côté, mais... Je vais l'appeler l'oisis pétillant. L'oisis pétillant. Maintenant, on va... Ça, on dirait un café corsé, le truc. J'en vais tester celui-là, qui est le mélange de celle-ci et bien sûr, la tropicale, donc celle-ci. Donc, on va tester tout de suite. On va essayer de ne pas mourir. Je te préviens d'avance, ça va être très sucré. C'est vraiment... Je connais les goûts, les goûts, les goûts, ça va être très sucré. Gouveau diabète, c'est quel type ? C'est la meilleure, mec. C'est la meilleure, mec. Par contre, elle est vraiment trop bonne. Il va en boire deux à la fois. Vraiment. Elle, déjà, c'est ma préférée. Et l'autre, c'est mon autre préféré. Alors, le mélange, il est extraordinaire. La rose ou la bleue ? La bleue. Quand je dis la bleue, c'est parce que, genre, il y a beaucoup de... Ah non, c'est la rose. C'est la rose, elle. C'est la rose ou la bleue ? C'est la... Elle, elle et la bleue. Et pourtant, j'aime bien. Je vais goûter celui-là. Ça, c'est un mélange entre l'orignes. Tiens, goûte celle-ci, on goûtera. Après, on goûtera. Du coup, tu sais, c'est quoi, là ? Alors, celle-ci, c'est la punch, comme je l'ai déjà montré. Elle se voit la couleur, déjà. C'est grave bon. Agrément, agréable. C'est vraiment la punch, on la reconnaît. Et la rose. Mais en fait, les deux sont bons et le mélange se marie tellement bien. Tu te trompes ! Ça, c'est pas la punch, c'est pas la rose. C'est ces deux là qu'on a mélangé. Non, 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 c'est celle-ci. D'accord, c'est ce que je dis. Retournez dans la vidéo, vous verrez que c'est celle-ci. C'est la bleue. On peut faire des allers-retours dans la vidéo. Non, mais la première qu'on a fait, c'est la rose. Je veux goûter le café corsé. Alors, celle-là, attends, il faut trouver un nom. Comment tu vas l'appeler, celle-là ? Celle-ci. Attends, je reboute. Faut être sûr. La romandie, c'est un vilain défaut. Je vais clairement l'appeler la romandie. Coco, un peu. C'est un peu un goût de noix de coco. Coco. Je te jure, c'est un goût de noix de coco. Extrait tout de suite. Coco. Non, c'est un peu un goût de noix de coco. Mais à chaque fois que tu... Attends, je ne veux pas que tu dis Coco, j'ai une photo d'où elle, je viens d'y apparaître ici. Il y en aura une qui va apparaître. Mais elle est vraiment bonne. C'est un peu noix de coco, on est d'accord ? Je ne sais pas où est-ce que tu es allé chercher la noix de coco. Je te jure, c'est un goût de noix de coco. Je te promets, mec. Mais il y a une photo différente, bien sûr. Oui, bien sûr, un coco. Et en fait, celle-ci, qui est un mélange de celle-ci et la nature. Qui est la nature. C'est la nature, il me semble. Moi, je vais l'appeler le café cancérien, qu'elle a couleur, je te jure. On ne dirait pas genre un fanta rouge. Le café, ce n'est pas rouge comme ça, mec. Si. Oui, fanta rouge, je vais par contre. Et vu qu'il y a ma préférée, ça peut être que l'autre. Clairement, c'est la nature. Sans. Il y a de la nature dedans, c'est sûr. Tu sens, mec, il y avait la nature dedans. Nature est ma préférée. Je ne sais pas si c'est mélange de bon, parce que la nature, je ne suis pas très fan. Ça enlève le goût. Il n'y a que de la nature, on a l'impression. Il n'y a que de la nature. La nature enlève les goûts, mec. En fait, on ne sent que la nature, vraiment. Je pense que la punch et la nature se ressemble énormément aussi. Si tu les goûtes un long terme, si, 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 si. Elle, elle ne ressemble pas du tout à la... Tu la prends comme ça, tu en goûtes une avec la nature, elle ne va pas de nefturoire. Elle, elle ne ressemble pas du tout à la punch. Normal. On le sent, c'est là. Elle, c'est pomme, mec. C'est pas pomme. Mais qui confond pomme quand même avec cerise. Ça n'a pas du tout le même goût. Elle ne se ressemble vraiment. On n'a pas le même palais, vraiment, mec. Est-ce que quand je dis palais, tu vas mettre une photo d'un palais chinois ? Non, non, c'est bon. Donc, celle-ci, elle est vraiment bonne. Il y a deux Wajden sur le palais. Mais, bon, on va mettre un palais Wajden maintenant. Elle est vraiment bonne. Il nous manque celle-ci à goûter. Celle-ci, c'est de l'Oasis. Clairement, non, c'est du Fanta. Donc, celle-ci, c'est elle avec... Attends, je vais te dire... Je pense que c'est avec elle. C'est avec elle, ouais, c'est avec elle. C'est les deux. Mais non, c'est la première qu'on a fait, ça. Non, c'est avec elle. Mais je ne sais plus. Au pire, on goûte. Non, pourquoi on n'essaie pas de goûter de nouveau concept ? On goûte, les mélange, et on essaie de deviner les deux qu'elle a mélangé. Oui, alors, on va essayer de faire ça. C'est ce qu'on fait depuis le début. On ne sait pas vraiment ce qu'on a mélangé. Non, on ne sait pas du tout. D'accord, moi, c'est quoi ça, César ? À l'odeur ? C'est celle-là et celle-là. Après. Elle, c'est sûr qu'il y a elle dedans. Non, c'est celle-là et celle-là. Tiens, goûte, goûte, goûte celui-là. Bon, c'est vraiment la vidéo, les gars. On fait une vidéo comme ça, chill un peu, mais après, on reprendra les vidéos. Non, 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 c'est celle-là. On reprendra les vidéos beaucoup plus sérieuses par la suite. Et celle-là, c'est clairement celle-là et celle-là, pour moi. Non, mais là, on sent bien celle-ci. Ça n'a pas enlevé le goût. Oui, parce que ça enlève que celle-là. Alors, quand je vais parler de celle-là, je prends de celle-là. Je suis déçu. On va être excité, les gars. Il faut finir un verre pour pouvoir faire les mélanges. Alors, clairement, il a une descente, les amis. C'est la descente qu'il a. C'est clairement... C'est une très très mauvaise. Maintenant, les amis, on va faire un truc de fou. On se retrouve directement sur la vue, directement, caméra, avant. Et après, j'ai repris mon fou. À tout de suite. On va essayer de... On va mélanger toutes les... Il a dit stop et il a coupé la vidéo, quand même. Stop. Oh, mec, t'en as mis beaucoup, là. Donc là, on mélange toutes. Et on va avoir vraiment le goût que ça a. Vraiment, ça se trouve ça a été bon. Ça se trouve ça a été dégueulasse. Je vais finir avec celle-ci. Tu veux vraiment avoir un diabète typique, les gars ? Alors, clairement, les gars. Notre sang, c'est du sirop de grenadine. Mais c'était tellement pas égal, mec. On a tellement plus mis que d'autres. Tu veux vraiment que je fasse ça par égal ? Juste en ingurgite, je suis n'obèse. Voilà, les gars. Donc, on va boire ça. Tu vas boire ça ! C'est clairement la boisson de Satan. Non, mais... Donc, si on boit ça, on est diabétique instantanément. Il est diabétique. Oui, le four-racor. Le four-racor. Il est diabétique instantanément. On se retrouve directement en vue caméra. Les drogés galibis. Donc, on va goûter maintenant le mélange de toutes les boissons. Donc, c'est là-dedans. Vraiment, ça a une couleur. Vraiment, ça a mélangé. Ça a plus la couleur de sexy. Du coup, ça a la couleur de la mélange de toutes les boissons, en fait. Oui, mais ça n'a pas fait une couleur genre vraiment plus claire que d'autres. Ça pourrait vraiment être une couleur de boisson basique, toi. Voilà. Donc, je laisse Julius d'abord... Non, 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 on en a dit toi. Donc, on va goûter tout de suite. T'en fous-tu plus par terre que dans ta bouche. La mec, c'est grave bon. Mais clairement, t'as créé la boisson du dessus, mec. Clairement, ça, c'est la boisson, mec. C'est la gang potion, les gars. Gang potion. C'est grave bon, mec, on est d'accord. Non, il y a un truc qui me gêne. On ne les sent pas toutes. Mais non, il y en a une où t'as mis plus. T'as mis plus de elle que toutes les autres. Pourquoi ? Mais arrête de me critiquer. Attends, attends. Bois et on va rajouter un peu de... On va rajouter de la bouteille. Moi, je sais faire... Non, non, non. C'est une crise d'épilepsie. On l'a sûrement dans deux. Regarde, t'en ai mis un panier une goutte. En fait, lui, il est très fort. Alors, on s'en fait. Voilà, les gars. Coco. Du coup, moi, de Coco. Je te laisse goûter. Ça, mon ami. Je te donne cette boisson de Dieu. Après ça, tu ne dormiras pas pendant six jours d'affilée. Ah, c'est pas vrai. Six jours d'affilée, gros. Six jours ? On va l'enlever. Vous savez que là, dans notre son, si vous savez le nombre... Attends, attends, attends. Les amis, j'arrive à entendre les couleurs et voir les sons. Je crois que le pire, c'est qu'on avait fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. On a dit que les boissons dangereuses, c'était pas énergétique. Les dangers des boissons énergisantes. Donc, n'hésitez pas à la regarder. Elle sera juste ici. Remettez ma phrase dans le bon sens. J'ai quand même dit que les boissons dangereuses, c'était énergétique. Oui. On va la remettre dans le bon sens. Du coup, les boissons dangereuses, c'est énergétique. Alors, vraiment... Je me suis fait avoir deux fois par ma phrase. Donc, en vrai, les boissons dangereuses, les amis, on va en parler un petit peu. Vu qu'on a fait une vidéo là-dessus, on va en parler un petit peu. C'est clairement une vidéo effacueuse. Les boissons énergisantes, il faut savoir que c'est pas mauvais à la santé en soi. Et en trop grande quantité, ça peut devenir vraiment mauvais. Parce qu'il faut savoir que c'est très sucré. Il y a beaucoup de caféine, il y a beaucoup de taurine. Donc, ça vous pouvez avoir vraiment pour les gens qui ont fragile du cœur et tout. C'est pas dans la monstre ? Si, il y a de la taurine. Ah, ta gueule. Ah, mec, j'étais en train de chercher. C'est écrit juste ici. Chaque année, à la veille du 30e octobre, familles et amis se rassemblent pour célébrer la fête des morts. Vas-y, après, c'est à moi qui vais dire. Fleur de soucis et spiritualité associée à un festin vienne réanimer les esprits des défunts qui se joignent à la fête. Mangoroko est un mélange divin de jeux exotiques qui devraient attirer les esprits les plus amènes. Il y a un excuse de minute, donc tu veux, j'arrête. Un coup de dingue avec qui j'ai dit ce qu'il veut dire monstre pour faire la fête. Monster Punch est une boisson typique américaine. Douce comme les boissons que tu connais déjà, mais légèrement gazeuse pour un goût parfait. Ne laisse pas le goût familier te tromper. Monster Punch est rempli d'une pleine charge de notre mixture monstrueuse pour t'aider à muscler ton jeu. Monster Punch est une formule directement inspirée par les rois du tuning. On dirait les horoscopes où tu mélanges des mots qui n'ont absolument rien à dire et les gens te donnent ton horoscope. Oula, celle-ci, mec, on va éviter de lire. Normalement, c'est une bible, machin. Ah, mais c'est celle de Halo. Alors maintenant, on va vous lire celle-ci. Banzai Pipeline, la vague la plus célèbre du monde sur la côte du nord d'Ao à Hawaï. René pour quelques mois chaque hiver. En l'honneur de cette extraordinaire force de la nature, on a créé cette monster Pipeline Punch. Donc, il faut savoir que Pipeline, c'est le nom d'une vague à Hawaï. Pipeline, c'est le truc où il y a de l'eau qui circule dedans. Banzai Pipeline, ils disent la vague la plus célèbre du monde. Genre la vague, elle revient chaque année. Le mélange parfait des merveilleuses saveurs d'Hawaii, fruits de la passion, orange et goyave. Le tout monsturisé avec une dose de notre célèbre mix énergie. Ah non, j'aurais dû dire mix monstrueuse. Tout comme la vague qui porte son nom, elle va devenir une légende. Et c'est vrai qu'elle est très bonne. On sent la goyave. Non, c'est pas celle-ci, c'est la rouge que j'aime moins. Putain, mais en vrai, les gars, on a fait une moitié de vidéo, il manque 5, 3 monsters. Les gars, à 20 likes, on vous fait une vidéo avec toutes les monsters qu'on trouve. Il y aura au moins 10 monsters, les gars. Il nous manquera obligatoirement une monster, je pense que vous l'avez vu. Il y a la violette. La bleue, la jaune, l'autre jaune, il y en a plein. Il y a la violette qui est introuvable dans le magasin. Et on va essayer de la trouver. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous, partagez, rigolez.